Musique Hello les amis, bon on se retrouve en mode kiki sur la tête, moitié vlog, moitié chelou là, c'est la première fois que je commence une vidéo comme ça, c'est la chaîne principale, enfin ça fait tellement d'an que je n'ai pas fait un rangement maquillage que je ne sais même plus comment je faisais, mais aujourd'hui on se retrouve en mode no make-up pas coiffé et pyjama pour parler de mon rangement maquillage, ça y est il est enfin terminé, je suis tellement contente qu'il soit terminé, franchement je suis trop contente, j'ai travaillé dessus, entre guillemets, travaillé dessus toute la journée hier, et je peux enfin vous le montrer, donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu la pièce. On va passer cette porte et on sera dans mon rangement maquillage, alors quand on rentre ça se présente comme ça, le rangement maquillage est juste ici, et quand je rentre je vois directement ceci, ça se présente comme ça, et ma partie préférée bien entendu c'est celle-ci, je trouve ça magnifique, je suis tellement contente d'avoir eu cette idée, vraiment j'adore. Donc c'est parti les amis, on va commencer tout de suite ! Alors la tapisserie vient d'une boutique particulière en fait, mais bon j'imagine que vous pouvez la trouver un petit peu partout. Alors j'ai mis la tapisserie uniquement sur ce mur-ci, sinon sur les autres murs vous voyez c'est gris, et j'y ai mis une tringle à rideaux avec des rideaux, ces rideaux-là viennent de chez Ikea, je les trouve magnifiques, j'en ai 6 des rideaux comme ça dans mon salon, et j'avais envie d'en mettre également dans cette pièce parce que je trouve que ça tranche vraiment bien avec le papier peint. Alors sachez que le papier peint est pailleté, moi personnellement j'aurais préféré clairement sans paillettes, mais les paillettes ressortent à peine, voilà, donc je l'ai quand même pris, mais c'est vrai que je suis vraiment pas une fille de paillettes, donc voilà, mais j'adore, franchement j'adore la barre rideaux avec les petites bouboules mordorées, je voulais vraiment que ce soit mordorées en fait, ça vient d'un magasin de bricolage. Et ensuite on continue sur mon miroir, c'est un miroir Maison du Monde, qui va avec cette étagère-ci du coup, qui vient également de chez Maison du Monde, de toute façon vous savez je passe ma vie chez Maison du Monde. Et donc le bureau, c'est un bureau de chez Maison du Monde, c'est pas du tout une coiffeuse, je voulais pas me prendre une coiffeuse, parce qu'en fait j'avais envie de quelque chose de différent que j'avais jamais vu ailleurs, et je suis tombée sur ce bureau-ci, je trouvais qu'il me représentait bien, c'est vraiment mon style, vous savez que moi j'ai un style assez particulier, c'est sûr que j'aime pas tout ce qui est très blanc et tout, donc ça a été quand même difficile de trouver ce que j'aime, et de pouvoir tout associer dans ma pièce, et au final je suis ravie, puisque je trouve qu'il est absolument parfait. Ma chaise vient également de chez Maison du Monde, je la trouve très belle, puisqu'en fait elle est en velours, alors par contre, avec des chats c'est catastrophique, puisque à chaque fois que je passe le rouleau à fond, hier je l'ai passé à fond, à fond, je me suis dit allez je tourne en range mon maquillage demain, je veux qu'elle soit nickel, je suis sortie deux secondes, et il y avait Chacha qui était là, là, qui était en train de mettre ses poils de partout, d'ailleurs on en voit encore quelques-uns, c'est un peu la galère, parce que c'est en velours, mais par contre, c'est la plus belle chaise que j'ai jamais vue, elle est magnifique avec ce très long dossier, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment vraiment très belle, et je vais passer tout de suite à ce qu'il y a sur ma coiffeuse du coup maintenant. Alors ici, je suis allée mettre en velours parce que j'avais trop froid les gars, il fait trop froid ici, c'est un truc de dingue, donc j'ai des rangements juste ici, vous allez vous voir, ici il y a un miroir, honnêtement j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de miroir, et c'est donc un rangement à rouge à lèvres liquide, alors ça, ça me sauve la vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de maquillage, j'ai énormément de maquillage, puisque c'est et ma passion et mon travail, donc forcément j'en accumule beaucoup, j'en reçois vraiment beaucoup, et j'en achète également, donc ça fait une make-up addict avec plein de rouge à lèvres partout, dans toutes les pièces, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des tours comme ça, donc celle-ci, c'est pour mettre les rouges à lèvres liquide, ici j'ai mis les slicks, là ce sont tous les make-up forever, que j'aime beaucoup, les rimel, qui viennent de sortir également, ceux-là je les aime beaucoup aussi, ce sont les Maybelline NYX, et ensuite voilà, il y a également du NYX, ça je ne sais plus ce que c'est, mais alors par contre c'est ça le problème, c'est qu'arriver ici il faut vraiment en mettre des longs, parce que sinon vous voyez, vous les coincez, ceux-là ils sont coincés et je n'arrive pas du tout à les enlever, donc ça c'est un petit peu galère, ce qui est pratique c'est que ici, je suis désolée, j'espère que ça ne résonne pas beaucoup, malheureusement c'est un peu le problème de la pièce, étant donné qu'elle est mensardée, ça a été très compliqué à aménager, et en plus ça fait des résonances, donc c'est un peu la galère, j'espère que ça va aller, donc ici vous avez deux compartiments, ça c'est vraiment très pratique, ici j'ai mis toutes mes longs lasting de chez Kat Von D, et j'ai également mis les crayons pour les lèvres Kat Von D, et de ce côté j'ai mis toutes mes encres à lèvres Huda Beauty, les liquides mat, voilà, au moins là je les ai mis par marque, sinon ici il y a un petit peu de tout, ensuite celle-ci c'est une tour à rouge à lèvres, cette fois-ci elle se cogne un petit peu quand celle-ci est comme ça, alors moi c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement jolie, j'aime les choses avec de la dorure et tout, voilà je voyais un petit peu mon style, mais par contre ça a un gain de place, et quand vous le voyez comme ça, ça en jette quand même, c'est sympa, après c'est design, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop mon style, et je sais pas si vous vous en rendez vraiment compte, mais ici j'ai un autre rangement, attendez je vais vous montrer, bam, voilà un autre rangement ici, en acrylique que je mets derrière, parce que pareil je trouve que sa design n'est pas à mon goût, mais par contre j'ai pas mal de mes crayons, pour les lèvres et pour les yeux, ensuite je vais rester ici tant que j'y suis, là j'ai un miroir dont je me sers pas mal, c'est un miroir de la marque Benefit, je l'avais vu dans un très joli coffret collector, et depuis je m'en sers tout le temps, ici j'ai deux fixateurs de maquillage, et ensuite j'ai des enlumineurs ici, ils viennent tous de la marque NYX, sauf celui-ci qui est un BK, voilà, sinon c'est des enlumineurs liquides, de chez NYX, et ça justement je l'avais reçu d'une vendeuse Amazon, et voyez moi mon style, clairement c'est ça, ça c'est trop beau, avec de la dorure, c'est livré avec les petites perles, les petites perles c'est pas mon style, et pourtant là je trouve ça vraiment magnifique, j'aime, oh là j'ai raté mon coup, je trouve vraiment que c'est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'aime beaucoup, donc voilà je vous mettrai le lien, si jamais ça vous intéresse, j'ai reçu d'autres choses, je vais vous montrer, ensuite ici j'ai ma pendule, de la bête de Disney, je la trouve magnifique, vraiment je la trouve trop belle, et donc ici justement, ça fait également partie, bon là je peux plus le fermer, parce que ici il y a le Rihanna qui est trop haut, mais ça fait également partie, de la même revendeuse en fait, d'Amazon, enfin du même revendeur, enfin bref c'est une fille, je sais pas comment dire ça, et je trouve ça magnifique, ensuite ici vous voyez, j'ai un chandelier, moi j'adore les chandeliers, je suis une grande fan, et celui-ci je l'avais acheté en solde, chez Maisons du Monde, il est magnifique, juste en dessous ici, j'ai deux bonbonnières, celle-ci vient de chez Zara Home, j'ai encore rien mis dedans, et celle-ci vient de chez Maisons du Monde, et ce petit miroir sur pied, dont je me sers tous les jours, vient également de chez Maisons du Monde, alors ensuite ici, j'ai une boîte, qui vient également de chez Maisons du Monde, décidément je passe vraiment ma vie, chez Maisons du Monde, je sais pas si je vous trouverai un lien pour cette boîte, mais en gros c'est une boîte, où je mets des produits, dont je me suis servi dans ma dernière vidéo, donc là c'est pas la dernière, c'est une qui va sortir prochainement, et du coup j'ai juste à vous mettre, voilà, prendre les produits, et avoir la teinte exacte, le nom du produit exact, pour vous mettre ça en barre d'infos, ensuite derrière ce miroir-ci, on a des bougies, donc là pour le coup c'est une bougie décorative, de chez Zara Home, que je trouve incroyablement belle, je la trouve magnifique, une bougie, c'est une bougie en fait, c'est l'infusion maléfique de Yankee Candle, c'est une bougie d'Halloween, vous savez que je suis une dingue d'Halloween, et ensuite la bougie Voluspa, j'ai toujours du mal à le dire, c'est une bougie qui sent litchi, elle sent vraiment trop bon, je l'adore, et donc derrière j'ai justement encore une fois, un rangement maquillage, qui vient d'Amazon, qu'on m'envoyait, et que j'aime vraiment beaucoup, alors par contre attention, vous pouvez avoir des frais de douane, je vous le précise au cas où, mais par contre la qualité de ces articles là, c'est absolument pas de la gnognotte, en vendant, c'est de la super qualité, et c'est magnifique, j'adore, voilà, ça se présente comme ça, je vais essayer de pousser un petit peu, mon bazar, alors le meuf se présente comme ça, donc au dessus j'ai une bougie que j'avais eu, un meetup, elle vient de chez Zara Home, c'est une bougie sculptée comme ça, en forme de crâne, trop belle, les crânes version mexicaine, vous savez, une bougie maison du monde, ma bougie Samedin, je vous mettrai les liens en barre d'info, on a créé des produits avec une bougie Samedin, donc voilà, je vous mettrai en barre d'info, et un baume à lèvres que j'aime beaucoup, de chez Chanel, il est incroyable, ici j'ai des produits de la marque Fenty Beauty, au moins je les ai faciles d'accès, et donc, et donc pardon, ce meuble aussi, c'est un meuble qui est en trois parties différentes, vous voyez, vous pouvez les séparer, moi j'ai décidé de les mettre comme ça, c'est un gain de place, et je le trouve tellement beau, franchement je le trouve magnifique, je l'adore, je suis désolée si vous entendez mon vent de gargouiller, j'ai trop la dalle, donc ici, j'y ai mis mes bases à paupières, dont je me sers le plus, ici, j'ai pas mal de mes jumbo, ici ce sont les eyeliners Too Faced, vous savez, les peel off eyeliner, les gliter pop, donc je les ai mis ici, je les trouve magnifiques d'ailleurs, en passant, je les trouve vraiment très beaux, mes pigments, ensuite, je continue, ici nous avons les NYX lingerie matte, pour les yeux cette fois-ci, et donc, tout en bas, on a tous mes gloss Marc Jacobs, j'avais reçu dans un coffret collector, j'ai gardé le coffret, mais j'ai quand même sorti les gloss pour les mettre ici, et les utiliser plus souvent en fait, au passage, je vous ai pas parlé de mes tapis, mais celui-ci, je l'ai payé 40€ chez But, il est magnifique, et je sais pas si vous voyez, mais en fait, il se chevauche, je suis en pyjama, c'est abusé, en fait, celui-ci, je le mets un peu sur l'autre, et l'autre que vous voyez juste ici, je l'ai payé 60€, chez Zara Home, en solde, je le trouve trop beau, donc, je vais maintenant passer à mes tiroirs, alors, ce qui est cool dans ces tiroirs-ci, c'est que vous pouvez les ouvrir autant que vous le souhaitez en fait, donc vous pouvez aller le plus loin possible, en plus, c'est en méga profond, il y a plein de tiroirs, qui s'arrêtent genre là, et vous pouvez pas accéder au fond, donc là, c'est méga pratique, j'étais super contente, lorsque je l'ai commandé, et donc, ici, ce sont toutes mes bases, et là, bon là, il y a par exemple, vous savez, une huile, une base en forme d'huile, si j'arrive à la choper, vous voyez, mes bases en forme d'huile, je dois en avoir deux, celle-ci, c'est chez Smashbox, et j'en ai une également, de chez NYX, et j'ai peur que ça coule en fait, on sait jamais, ça a jamais coulé, mais j'ai peur que ça coule, donc je le mets dans un bac en plastique, donc ça, c'est mon tiroir de poudre, et vous voyez que j'ai encore de la place, j'aime pas en avoir, ouh, pas de panique, tout va bien, c'est juste une bougie qui est tombée du chandelier, donc j'allais dire, que j'aime pas en avoir 3 tonnes, j'en ai quand même pas mal, mais encore une fois, j'aime en tester pas mal, mais j'aime pas en avoir plein, parce que sinon, clairement, je les laisserais périmer, et là, c'est pas le cas, vraiment, j'arrive à tout utiliser, et tout terminer au fur et à mesure, mes poudres, à part peut-être ce genre de poudre, qui dure vraiment longtemps en fait, puisque c'est, il y en a énormément à l'intérieur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a vraiment beaucoup, alors étant donné que c'est un bureau, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais j'avais vraiment, vraiment prévu mon coup, je trouvais qu'au contraire, c'était une super bonne idée, pour bien m'organiser, ici, vous avez juste à faire ça, et à tirer, et vous avez en fait, tout simplement, normalement la place, pour le clavier, et donc, je m'en sers, pour mettre un tas de choses, c'est hyper pratique, encore une fois, c'est hyper profond, j'ai même pas tout utilisé, en même temps, j'ai peur qu'en mettant beaucoup de poids, vous voyez, ça finisse par lâcher un petit peu, donc, je me suis retenue, et je me suis arrêtée ici, pour ranger mes affaires, et donc ici, qu'est-ce que j'y range, bien tout simplement, des choses que j'aime utiliser, vraiment quotidiennement, donc ici, j'ai mes kabouki, ensuite, j'ai des lingettes, pour bébé, j'en ai toujours moi, dans ma coiffeuse, parce que sinon, j'ai tendance à tout tâcher, et je veux pas tout tâcher, des mouchoirs, parce que je suis malade, comme pas possible, de quoi allumer mes bougies, parce que la pièce est remplie de bougies, de quoi attacher mes cheveux, enfin voilà, des choses un peu nécessaires, et ici, j'ai des produits, de la marque Glamulo, vous savez, je suis une grande, grande dingue, de la marque Glamulo, et donc c'est des crèmes, que je mets avant de me maquiller, voilà, en gros, des crèmes illuminatrices, ici, j'ai mes gommages, de chez Lush, que j'adore, un gommage fraîche, baume à lèvres, by Terry, et fraîche, ici j'ai pas mal de baume à lèvres, ceux-là je les ai pas encore testés, c'est de la marque Fraîche également, les Clinique, j'en ai un, que j'utilise tout le temps, et ces trois, je les ai pas encore testés, donc je les ai mis ici, alors ça c'est Clarins qui a sorti ça, ils ont sorti une nouvelle version des, pardon je vous ai fait bouger, des éclats minutes, baume embellisseur lèvres, cette fois-ci il se présente comme ça, et bah franchement je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai porté hier et je l'aime beaucoup, ensuite toujours de chez Fraîche, deux baumes à lèvres, des baumes à lèvres Caudalie, en peau comme ça, j'aime beaucoup le design, le design pardon, en passant, je les trouve trop joli, ensuite ici on a mes huiles lèvres Clarins, d'ailleurs il en manque une, j'ai dû en mettre une dans mon sac, quand j'ai pris l'avion la dernière fois, mais ça c'est des produits que j'utilise tous les jours, vraiment je les adore, et ensuite si on se décale un petit peu, ici normalement vous devez apercevoir, juste ici là, une multiprise, un miroir et tout, c'est mon miroir grossissant, et ma multiprise, ça fait dégueulasse, mais en règle générale on le voit pas, et donc ici j'ai des fixateurs de maquillage, l'eau dynamisante de chez Clarins, ma petite préférée en ce moment, c'est la Glam Glow, j'aime vraiment beaucoup, on a la MAC, voilà des fixateurs de maquillage, The Body Shop et Kiko, donc encore une fois, j'aime tester un peu de tous les prix, là c'est Tarte, et l'huile, vous savez, Farsalis, je comprends pas du tout ce produit, franchement je, à part ne rien faire, à part me faire perdre 30 secondes de plus le matin, je ne comprends pas le but de cette huile, dites-moi si jamais vous l'aimez, la Unicorn Essence, puisque moi vraiment je vois aucune différence, donc voilà, on va passer maintenant aux deux derniers tiroirs, qui sont sur la droite ici, je galère un peu à vous montrer certaines choses, la pièce est un peu étriquée, c'est un peu la galère, mais dans ce premier tiroir, j'ai pas mal de mes fonds de teint, bébés crèmes, etc, la multiprise, on la voit bien là, on la voit très très bien même, et dans le deuxième tiroir, j'ai encore une fois, certains de mes fonds de teint, qui ne rentraient pas dans le premier, le deuxième est un peu plus profond en fait, de tiroir, voilà, encore une fois, j'aime tester un peu de tout, Kiko, mon fond de teint, prêve de tous les temps, c'est sans aucun doute, le Too Faced Born This Way, ici j'ai mes anti-cerne, un correcteur qui se balade ici, et ici, ensuite j'ai des palettes, vous savez, de camouflage, et donc voilà en gros, mes tapis, ce que je vous disais, c'est que celui-ci, je le mets un tout petit peu par-dessus, je le mets en dessous du bureau, je le fais dépasser, et je trouve que ça fait magnifique, en plus le mélange des deux motifs, je trouve ça vraiment trop beau, enfin je suis fan, à fond, alors cette étagère qui du coup, vous le voyez, va avec le miroir, je trouve ça canon, si jamais, voilà, vous l'aviez avant de faire votre maison, ou votre appartement, de faire des travaux, et bien vous pouvez l'encastrer dans le mur, enfin franchement c'est trop beau, donc au-dessus, j'ai mis tout simplement mes livres, je vais vous approcher un petit peu, j'ai mis mon livre, journal d'une youtubeuse, mon livre, forme à poche, journal d'une youtubeuse toujours, et mon kit de rouge à lèvres, qui est, d'ailleurs il en reste quelques-uns, je vais vous le montrer de plus près, regardez-moi ça, je l'aime trop mon kit de rouge à lèvres, je vous en avais parlé, c'est le Lollipops, donc celui-ci c'est le deuxième, qu'on a fait en collab avec Lollipops, il en reste encore quelques-uns, dans les monoprix, vous êtes nombreuses à me poser des questions, donc je vous en parle vite fait, mais en gros si jamais, il n'y en a plus dans vos monoprix, c'est qu'il n'y en aura plus en fait, parce que c'était vraiment un one shot, en édition limitée, donc pour celles qui veulent encore le trouver, il en reste quelques-uns, dans certains monoprix, je ne sais pas exactement dans lesquels, mais du coup voilà, j'en suis tellement fière, je l'aime trop, et juste en dessous, on a mon premier kit de rouge à lèvres, avec Lollipops, regardez-moi ça, donc ce n'est pas du tout les mêmes, là c'est vraiment des rouges à lèvres, les autres ce sont des rouges à lèvres liquides, là c'est sous format en raisin en fait, et j'en suis tellement fière, que du coup je les affiche ici, alors ensuite, j'ai un petit peu zoomé pour vous montrer, ici j'ai des parfums de la marque Rituals, je les adore particulièrement, celui-ci, c'est un bonheur ce parfum là, si j'arrive à vous montrer correctement, c'est l'Eau d'Orient, je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon prêve de chez Rituals, ici j'ai un par contre chez Fragonard, Fragonard, ouais c'est ça, belle de nuit que ma grand-mère m'a offert, il y a genre 15 ans, un truc comme ça, et j'y tiens tellement, puisque voilà, c'est ma mamie qui me l'a offert, donc depuis toujours, à chaque fois, peu importe si je déménage ou pas, parce que j'ai beaucoup beaucoup déménagé, mais je le mets toujours à la vue, parce que j'aime vraiment le voir et tout, c'est vraiment, je l'aime trop quoi, et ici on a Petite Chérie d'Anique Goutal, je l'avais reçu en fait, de la marque, je vais essayer de vous le montrer vraiment, je l'ai terminé, et genre en 4 mois je l'ai terminé, et je l'ai racheté, parce que c'est vraiment mon parfum qui me colle à la peau, vous voyez, je l'adore Petite Chérie d'Anique Goutal, j'en suis complètement dingue, et donc dernier étage, c'est ça, j'ai également, je m'en sers un peu de déco en fait, mais c'est des produits que j'aime beaucoup, là ce sont deux bougies que j'ai eues, à deux meetups différents, donc j'aime bien les avoir là, à la vue, parce que forcément j'y tiens beaucoup, elles viennent toutes les deux de chez H&M, si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression, quoi que celle-ci elle ne vient pas de chez New Look, si New Look, voilà, et c'est deux bougies qui vont vachement avec mon style, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un peu bougie laboratoire, je les trouve trop belles, ici c'est un parfum que je viens d'acheter à New York, une bougie derrière, de chez Muggler, ici, je pense que vous le voyez, si ça va, vous le voyez, vous n'avez pas trop de reflets, c'est Viva la Juicy, mes versions, je l'avais acheté à New York, à mon premier voyage il y a des années, donc c'est un super beau souvenir, et c'est vraiment une édition collector, mon parfum Tiffany & Co, vous pouvez le retrouver sur le site de Nocibe, et j'en rêvais, voilà, d'avoir un objet de Tiffany & Co, je ne savais pas qu'ils avaient sorti des parfums, et quand j'ai fait mon meetup avec Nocibe, ils me l'ont offert, donc voilà, je l'aime beaucoup également, donc c'est terminé pour cette étagère, alors ensuite ici, on a une desserte en marbre, c'est une vraie desserte vintage, que j'avais chinée dans un magasin, dans un antiqueur en fait, tout simplement, ici il y a un coffret collector, de chez Make Up For Ever, il est complètement ouf, il y a plein de rouge à lèvres à l'intérieur, en plus ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment fait, la couleur du rouge à lèvres ici, qui correspond au raisin du rouge à lèvres, donc oula, je ne sais pas, je n'ai plus de force, du coup c'est très pratique, lorsque j'en cherche un, j'ai juste, je n'ai pas besoin de tous les ouvrir, il est vraiment très bien fait, et celui-ci je l'ai vraiment laissé comme ça, en fait j'ai pu l'afficher, enfin j'ai pu l'afficher, j'ai pu l'utiliser en décoration également, donc je suis contente, et ensuite ici j'ai tous mes pinceaux, pas mal sont sales d'ailleurs, donc il faudrait que je m'en occupe, là j'ai tout simplement un petit objet, pour mettre mon Beauty Blender, je l'avais acheté à Londres, avec une épongerie Le Technique, du coup quand j'ai un Beauty Blender, je le pose dessus, en ce moment je n'en ai pas, puisqu'ils étaient pourris, je les ai tous jetés, j'en ai des nouveaux, il faut que je m'en sorte, et ici j'ai deux boîtes, donc une avec le nécessaire, pour faire mes cils, et une avec le nécessaire, pour faire mes sourcils, sauf que là je vois que c'est un peu tout mélangé, mais bon normalement c'est comme ça, à côté de la petite desserte, j'ai ce meuble, qui est l'un de mes meubles préférés, c'est un meuble maison du monde encore une fois, une commode qui est complètement dingue, je pense que là, c'est vraiment mon endroit préféré de la pièce, puisque j'en ai fait quelque chose de très spécial, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait les poignées sont vraiment particulières, je vais vous montrer de plus près quand même, regardez-moi ces poignées avec le soleil, enfin c'est tellement noir, je trouve qu'il est vraiment magnifique, il a de très belles finitions, je l'aime vraiment beaucoup, alors qu'est-ce qui se dit pas sur le dessus ? J'ai des bougies, celle-ci je ne la ferai jamais brûler, je l'ai acheté chez Zara Home, ils font des bougies sculptées de dingue, ici j'ai un diffuseur d'huile essentielle, qui vient de la Thaïlande en fait, donc c'est un joli souvenir, avec l'huile essentielle juste ici, donc les chats n'ont pas du tout accès à cette pièce, du coup je préfère brûler l'huile essentielle, là pareil c'est un souvenir de Thaïlande, c'est un savon sculpté, les mecs font quand même ça à la main, ils sont très très forts, c'est vraiment des artistes et ça sent, ça sent tellement bon, c'est dingue, vraiment je l'adore, ensuite ici j'ai ma pierre d'améthyste, que je mets dans le bouchon de ceci, que j'avais acheté chez Maisons du Monde, voilà, j'ai vraiment utilisé, j'ai fait une double utilisation, là ce sont des bols, qui viennent également de chez Maisons du Monde, ici j'ai des gommages et des baumes à lèvres, solides de chez Lush, je les aime vraiment beaucoup, et ici j'ai des diamants parfumés, de la marque L'Aurore, je les adore vraiment, mes préférés en termes de design, ce sont les noirs, bien entendu, mais vous voyez, il y a plein de couleurs différentes, donc les bols viennent de chez Maisons du Monde, je trouve qu'ils font un super bel effet, ça c'est une desserte que vous m'avez offerte, que j'aime beaucoup, je la mets en déco, et pareil je mets mes diffuseurs, enfin mes diamants parfumés, donc vous avez juste à les faire fondre, comme de l'huile essentielle, ensuite ici pareil, c'est l'une d'entre vous, qui me l'a offert, au premier Get Beauty, donc pas le dernier, celui d'avant, ça vient, si je ne dis pas de bêtises, de Tunisie, et je tiens beaucoup encore une fois, donc je la mets en décoration, ensuite ici j'ai mis une bougie, ah non c'est une bougie de chez L'Aurore en fait, bougie, L'Aurore pardon, fait également des bougies en recharge, en refil comme ça, donc je l'ai mise dans ce bol, maison du monde encore une fois, qui est complètement dingue, ça va vraiment avec le style que j'aime, alors je continue, ici ce sont des petits parfums en fait, de la marque Sans Bon, que je peux en porter avec moi ici, vous avez vraiment les grandeurs originales, là celle-ci c'est ma préférée, mon dieu, cet autre parfum, elle est complètement dingue, c'est Mimosa et Heliotrope Poudré, ça sent trop bon, vraiment je l'adore, ici c'est une bougie de la marque H&M, donc c'est vraiment une bougie à l'intérieur, et c'est un bocal en porcelaine qui fait vintage à fond, vraiment je l'aime beaucoup, ça c'est une décoration d'Halloween, mais bon vous connaissez mon amour pour Halloween, elle vient du Canada, ensuite j'ai une bougie, c'est la bougie mousse que j'aime beaucoup de chez Diptyque, ça c'est un diffuseur d'huile essentielle, il n'y a plus rien dedans, mais en fait j'en avais acheté un pour ma grand-mère, et un pour moi, donc du coup j'aime bien le laisser ici, ça me fait, bah voilà j'aime bien, ça me fait penser à ma grand-mère encore une fois, j'ai de la déco, ça c'est Filunic qui me l'avait envoyé, en fait dessus il y a marqué Doss de Bonheur, et bah du coup je l'ai toujours regardé, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment de bonne humeur, derrière j'ai les parfums de la marque Lush, je les trouve très jolis, le design j'aime vraiment beaucoup, ici c'est un parfum Nuit et Confidence d'Anique Goutal, que j'ai mis dans une cloche, la cloche je ne sais pas d'où elle vient, je l'avais reçu, ah à moins que ce soit, non je crois que je l'avais reçu celle-ci d'une marque, donc je ne sais pas du tout d'où elle vient, pardon, alors ça, je suis en train de le tester, donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé, mais je le teste avec des sérums, que je fais moi-même naturel, que la marque m'a conseillé, en fait la marque m'a directement donné la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est en jade en fait, ça permet vraiment de lutter un peu contre l'acné et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup ça, ça c'est un petit porte-clés que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Clarence, un pendule, que j'ai acheté au marché de Noël à Strasbourg, et ici, petit manuel pour jeter des gentils sorts, je vous l'avais montré il me semble sur les réseaux sociaux, et si je continue ici, j'ai mes deux vernis Christian Dior, en édition limitée que j'adore, une bougie l'aurore avec une mèche en bois que j'aime beaucoup aussi, et ça c'est une, comment on appelle ça mince ? Une lanterne, voilà une lanterne de chez Action, que j'ai payé 6 euros, je la trouve, non, une lanterne de chez Maisons du Monde pardon, celle-ci vient de chez Maisons du Monde, et je la trouve trop trop belle. Alors, dans cette commode-ci, qu'est-ce que j'ai ? Bah j'ai tout simplement par contre dû mettre ici les blushs, parce que ça rentrait pas dans ma coiffeuse slash bureau, donc j'ai mis tous mes blushs. Alors dans ce tiroir-là, j'ai décidé de mettre ça, je crois que je l'ai, je me rappelle plus, ah je me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté, ah il vient peut-être de chez Ikea celui-ci, il devait y en avoir d'autres à l'intérieur, donc là j'ai tous mes fossiles, colle à fossiles etc, des pincées à épilés que j'utilise pas en ce moment, vous voyez pas très bien, mais bon, c'est que des fossiles, ici ce sont des refils de la marque Paul & Joe, que j'aime beaucoup, des baumes à lèvres, donc ici les baumes à lèvres, voilà, ici c'est des baumes à lèvres repulpants colorés, qui sont très jolis, moi le côté repulpants c'est pas quelque chose que je recherche, mais je dois avouer que ceux-là avec la couleur et tout, c'est vraiment vraiment canon, donc ce sont les Glam Glow, j'ai ici un gommage de chez Glam Glow, donc il y a un petit peu de tout encore une fois, celui-ci je l'aime beaucoup aussi, le Biotherm, et ça, est-ce que ça vous rappelle pas votre enfance ? Sérieux, j'aime trop ça, on dirait des baumes à lèvres pour le ski quand même, mais je le trouve canon, c'est de la marque Sephora, ici j'ai un baume à lèvres Glam Glow également, iOS, un petit peu de tout, et ici des baumes à lèvres au raisin, un petit peu comme les rouges à lèvres, vous voyez, et voilà, ici j'ai deux Cine Drops que j'aime beaucoup, en ce moment j'ai pas une très jolie peau, donc je les utilise pas, mais ceux-là sont, celles-ci sont neuves en fait, j'en avais racheté un duo comme ça, et c'est quand je veux un teint vraiment naturel, que j'ai zéro imperfection, donc en ce moment je les utilise pas, mais je les ai ici en stock. Ensuite, troisième tiroir de cette commode, c'est tout ce qui concerne les yeux, j'ai également un nettoyant pinceau ici, sans eau de chez Make Up For Ever, ce kit-là de chez Colourpop, que j'ai acheté aux Etats-Unis, c'est un petit peu de bazar franchement, des mascaras, moi je ne utilise pas 15 mascaras en même temps, donc normalement ceux-là sont tous neufs, les ombres à paupières mono, les ombres à paupières crème, ici et ici, derrière il y a encore d'autres ombres à paupières crème, il doit y avoir peut-être quelques pigments aussi. Alors ensuite cette lampe-ci, le pied vient de chez Action, je l'avais payé 25€ pour un grand pied comme ça, franchement c'est pas si cher, et la Bajour vient de chez Ikea, j'allais dire Action mais non, de chez Ikea, franchement le rendu est trop canon, ça fait vintage à souhait, j'aime vraiment beaucoup. T'as l'âme, regardez-moi ça, elle vient de chez Maison du Monde, j'ai galéré à la trouver, je la trouvais plus du tout quand je la, je me suis dit non, il me la faut absolument, je la trouvais plus, enfin si vous suivez la chaîne de vlog, vous savez, et dessus j'ai tous mes parfums, donc là ça va être très compliqué de tout vous montrer, j'essayais de vous montrer des vues de près mais sans plus, parce que ça va être trop compliqué sinon. Donc voilà, tous mes parfums qui sont à l'étage supérieur de la desserte, et au deuxième étage, l'étage inférieur, ça se présente comme ça, donc pareil j'ai mes parfums, mes eaux de toilette etc. A côté de cette fameuse desserte, j'ai la roulette de chez Bourgeois, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je l'ai mise en jeu, donc pas celle-ci, la marque l'a directement de côté pour vous, mais je vous l'ai mise en ligne sur Instagram, je vous l'ai mise en jeu, en concours, vous pouvez gagner ce coffret collecteur de ouf, je vais quand même vous montrer parce que, oups, je vous ai un peu poussé, est-ce que c'est pas juste un coffret de ouf, je suis tellement content de pouvoir vous le faire remporter, regardez, alors quelle couleur je vais mettre aujourd'hui, c'est canon, franchement c'est canon, donc voilà vous pouvez remporter cette roulette de chez Bourgeois, sur mon compte Instagram, mon compte Instagram c'est Noi Makeup Touch, ensuite donc à droite de la desserte, ici j'ai un meuble qui est magnifique, et le bon plan est là, parce que je l'ai acheté chez Butte, pour 90€ si je dis pas de bêtises, c'est fou non ? Ou 80€, je sais plus, 80 ou 90€, je trouve ça fou parce que le meuble est magnifique, il est en solde en ce moment à Butte en fait, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, alors ne me demandez pas pourquoi, jusqu'à maintenant j'ai fait d'abord ce qu'il y a au dessus du meuble, mais là je commence par l'intérieur du meuble, alors dans ce premier tiroir ici, pour le coup je veux pas tout, bon c'est quand même entassé hein, mais je veux pas tout entasser comme c'était avant, parce que je m'y retrouve pas, donc ici j'ai des palettes qui sont assez petites, ici j'ai une palette que vous m'avez offerte, une palette vraiment spéciale travel, vous savez pour les voyages de chez Chanel, ici j'ai mes palettes Tarte, d'ailleurs je me suis procuré celle-ci, je vous la recommande, mais tellement c'est de la bombe, cette palette c'est vraiment de la bombe, c'est de la Toasted, de toute façon les palettes Tarte c'est vraiment vraiment mes préférées, ensuite dans ce tiroir là, j'ai des palettes dans le mineur, ensuite on passe au plus grand tiroir en dessous, alors ici j'ai plein de palettes pour, qu'est-ce que j'ai foutu ? bon celle-là je sais pas du tout pourquoi je l'ai rangée là, normalement elle va dans les produits neufs vous savez, bref donc ici j'ai mes palettes pour le teint, donc qui concerne pas, mais c'est pareil j'ai fait n'importe quoi, j'ai rangé hier soir des trucs et du coup j'ai fait n'importe quoi, mais ici ce sont les palettes, c'est pas des palettes dans le mineur, mais c'est des palettes pour le teint, ensuite ici on va passer à un autre grand tiroir, je vous ai poussé un petit peu, qui est le tiroir des palettes pour les yeux, donc là où celles qui sont perdues juste au-dessus vont aller, donc moi personnellement je suis une dingue, des palettes Zoéva qui sont juste ici, ici c'est Kat Von D, ici c'est les palettes Anastasian Beverly, la modeur de renaissance elle est pourrie, parce que j'utilise tout le temps, je l'aime vraiment vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les Too Faced, les Urban Decay, également la palette de chez Huda Beauty, qui est incroyable également, la Desert Docks, je l'ai pas encore bien bien utilisé, mais je la trouve géniale aussi, Makeup Révolution, les dernières petites palettes comme ça que j'avais reçu de chez Too Faced, je les adore, vraiment je les adore, celles-ci j'utilise tous les jours en ce moment, donc voilà des palettes pour les yeux, un petit peu tout, les NYX aussi que j'aime énormément, et ensuite dans le dernier tiroir, et j'ai plus de batterie, j'ai d'autres palettes pour les yeux, mais qui sont plus grandes, qui rentraient pas, comme par exemple voilà les Urban Decay, ou des plus petites que je savais pas trop où mettre, donc je les ai mises ici, donc c'est tout pour ce meuble aussi, alors là sincèrement, il me sera vraiment vraiment impossible de tout vous détailler, c'est impossible, ça prendrait 3h, la vidéo va déjà durer une plombe, j'ai déjà passé une batterie, donc j'imagine depuis combien de temps je parle, je vous parlais déjà des objets genre déco, ça j'ai acheté chez Zara Home, ça c'est l'une d'entre vous qui m'a fait, c'est ma bucket list, donc j'en suis amoureuse, je l'ai affiché ici, je me tâte à la mettre dans un cadre, ensuite ici c'est le petit grimoire de sorcière et Mysterio Chat Noir, vous connaissez mes goûts un petit peu chelous, moi j'aime beaucoup ces genres de livres, là c'est des parfums Louis Vuitton, que j'ai pas encore testé, donc je les ai laissés ici, ici j'aime beaucoup mettre des bougies comme ça, toutes simples, assez claires de chez Ikea, ici c'est les produits Too Faced que j'ai pas encore testé, sauf celui-ci, que j'ai déjà testé, que j'aime beaucoup, mais sinon c'est la gamme, vous savez, Peach Perfect, et ensuite les casiers, donc ceux-là viennent de chez Habitat, les petits comme ça, donc tout ici, Habitat, 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 ici ce sont les Mougies, qui sont d'une qualité incroyable, et ici ce sont les, comment est-ce que ça s'appelle, les Primark, alors au niveau de la qualité, franchement c'est pas ouf, mais par contre ça coûte 10€, donc ça dépanne, si vous avez pas envie de mettre 40€ dans un gros Mougie, mais par contre qui va vous durer une éternité, ben vous avez ceux de chez Primark, je sais pas du tout s'il y en a encore, je sais pas du tout, mais écoute 10€, les deux petits tiroirs, donc ça c'est vraiment pas mal, ici j'ai mis mes kits dans le mineur, de chez Huda Beauty, et Anastasia Beverly Hills, deux petites palettes de rouge à lèvres, comme ça de chez Tom Ford, un gloss Victoria Beckham, avec Estée Lauder, et mon kit Too Faced de bronzer, ça c'est vraiment une édition de ouf, ouh, j'arrive pas à vous montrer, c'est vraiment une édition de ouf, donc voilà, je le garde ici, et du coup, dans mes tiroirs, comment je me suis organisée, ben j'ai essayé de m'organiser au mieux, mais en gros, ici par exemple, j'ai mis, la dernière nouveauté de chez Laura Mercier, ce sont des rouges à lèvres, sous forme de jumbo, comme ça, mat, j'ai mis un peu de, j'ai mis un peu de tout en fait, ici par exemple, j'ai mis des baumes à lèvres, des produits NYX, les baumes à lèvres éclaminutes, de chez Clarins, que j'aime vraiment beaucoup, franchement, ce serait vraiment, vraiment impossible de vous montrer, tout en détail, ceux-là, je les aime trop, je les aime trop, ce sont les rouges à lèvres, de lipsticks, de chez Bourjois, bon, vous savez, à quel point j'aime la marque Bourjois, j'adore la marque, j'adore les équipes, donc je suis vraiment servie, voilà, en gros, je peux pas tout vous montrer, mais c'est à peu près ça, ici j'ai mis des jumbo, ici j'ai mis des rouges à lèvres, les paint mat, comme ça, ou lac, de chez L'Oréal, du Smashbox, du Nars, ici c'est des produits, pas mal, L'Oréal, Lancôme, j'adore les checkers, les mat checkers, comme ça, de chez Lancôme, j'en suis vraiment dingue, derrière il y en a d'autres, ici ce sont mes, mes Rimmel, ensuite ce sont des rouges à lèvres, qui sont moins onéreux, comme du essence, et ce genre de choses, donc ça dépend un peu de, ce que j'ai envie de porter, ce jour-là, et là ce sont, les gloss, alors là vous voyez plus, là ce sont des gloss, ici des Jumbo, de chez Clinique, on revient encore une fois, à des gloss, mais cette fois-ci, non il y a un peu de tout, parce que je vois qu'il y a un MAC, mais il y a des MAC, et des marques moins heureuses, comme NYX, voilà en gros, moi j'aime beaucoup aussi, ceux-là, parce que ce sont les NYX lingerie, il y en a qui sont encore emballés, que je n'ai pas encore testé, au moins je sais, quand je vais dans mon tiroir, que ceux qui sont emballés, je ne les ai pas encore testé, donc ici ce sont, pas mal de NYX, au final là, ici encore une fois, ce sont des NYX Métal et Lustre, ici on a les Lid Crush, de chez Serge, Louis Alvarez, pareil, ils sont exceptionnels, ceux-là, et encore des NYX, alors là, ça c'est vraiment, mon coup de coeur, de 2017, c'est les Roulaves sans transfert, de chez Sephora, j'en suis dingue, donc pareil, ceux qui sont ouverts, je sais que j'étais déjà testé, et les autres, pas encore, et j'en ai un autre tiroir, que j'avais reçu, toutes les teintes en fait, dans un kit, et voilà, je suis complètement amoureuse, de ces produits-là, et donc ici, c'est encore du NYX, les Liquide Suede, et les NYX Soft Matte Lip Cream, les Liquide Suede, je les connais tous par coeur, je les ai vraiment, vraiment trop, ensuite ici, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai une enceinte, ici, que j'aime beaucoup, puisque, voilà, j'arrive avec mon téléphone, et je mets la musique, ici c'est un kit en fait, en édition collector, enfin limité, enfin vous voyez ce que je veux dire, de chez Nars, si j'arrive à retirer, ceci, voilà, en gros, vous avez des rouges à lèvres, en dessous, et là, c'est un kit de chez Huda Beauty, que j'aime bien garder en décoration, et pour terminer, je ne vous ai juste pas montré ce qu'à dire là, mais ce qu'à dire là, c'est avec des produits moins onéreux, comme Revlon, ici, il y a également pas mal de produits, Maybelline, il y a du NYX, de Kiko, j'aime bien faire un peu selon les prix, et ici pareil, il y a du Mavala, du Nocibe, j'aime beaucoup aussi les Nocibe, Névé Cosmétiques, Kiko, donc voilà, en gros, je sais que si je veux tester un produit qui n'est pas très cher, enfin qui est abordable en tout cas, je peux aller dans ce meuble-ci. Bon, je vous ai repris avec la perche, les amis, parce que sinon c'est la galère. Alors, je voulais vous montrer le dessus de ce meuble-ci, donc j'ai un peu de déco, notamment ça que j'avais acheté à Disney, et ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une mandragore. Je vous mettrai le lien du Facebook de Nani, qui me l'a faite en fait, donc voilà, si jamais elle passe par là, je vous fais des gros bisous, je la remercie beaucoup, j'aime de tout mon cœur cette mandragore, c'est vraiment quelque chose qui est fait à la main, et je trouve ça magnifique, c'est tellement une artiste, franchement. Moi, elle s'appelle la Dame Lawine, donc voilà, elle a vraiment son petit nom et tout, quand vous la recevez, elle a un petit collier que vous devez couper, pour couper le lien avec, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur le Facebook de Nani, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, je la trouve vraiment magnifique cette mandragore, je l'adore, et voilà, j'ai même le petit mot de Nani, juste ici, et ensuite, ben là j'ai un truc comme ça avec les Beauty Blender, j'ai ma palette de chez Calvin D, derrière là-bas j'ai lumière, des bougies, moi j'adore les bougies comme ça, très simples également, et ce meuble-ci vient également de chez Maisons du Monde, je l'aime beaucoup, beaucoup, du coup il va avec le bureau, vous l'aurez compris, et ce meuble-ci c'est une petite desserte, elle est toute sale à force, elle est un peu bousillée, mais c'est une desserte dont je me sers à chaque fois pour filmer, elle coûte genre 25€ chez Ikea, donc ça vaut trop le coup, je la prends, je la mets au milieu de la pièce, là où il n'y a pas de trépied, d'habitude, et je m'en sers pour filmer en fait, et donc dans ces tiroirs-ci, je ne me rappelle plus, ah oui, j'ai mis mes brumes, mes brumes Victoria's Secret, et mes brumes Bassin Body Works, derrière là-bas, ici j'y ai mis tout ce qui est huile pour le corps, j'ai commencé à trier un petit peu mes cartons, je n'ai pas terminé, mais j'ai bien commencé quand même, et les tatouages éphémères ici, ici il n'y a rien, ici il n'y a rien non plus, j'ai encore plein de choses à ranger, là regardez, c'est canon, franchement il est magnifique ce meuble-là, ensuite ici, pas grand chose non plus, j'ai en fait des serre-têtes, des choses voilà, que je peux mettre dans mes cheveux, quand je filme, ce genre de choses, et ensuite, bah vraiment rien rien de fou, parce que je n'ai pas du tout terminé, là j'ai un rouleau pour enlever les poils sur ma chaise en velours, tout simplement, ici j'ai commencé à mettre quelques trucs, pour les ongles, tout simplement, quelques vernis que j'utilise tout le temps, parce que moi j'ai des étagères pour mes vernis à ongles, je n'ai pas encore eu le temps, donc en fait, le peu de trucs que j'ai retrouvé, je l'ai mis ici, et là, pareil, j'ai commencé à ranger des choses pailletées pour le corps, donc je ne me sers pas tous les jours, donc il faut que je termine, mais j'ai bien commencé, ensuite j'ai ce meuble-ci, et ensuite je vais pouvoir vous foutre la paix, ça fait 3 heures cette vidéo dure, mais j'avais vraiment envie qu'elle soit complète, pour vous donner toutes mes astuces, rangement et tout, mais donc, ce meuble-ci, hop là, je vais vous montrer, tadam, c'est donc, le chiffonnier en fait, qui va avec la commode de chez But, donc elle était 10 euros moins chère que la commode, du coup la commode vaut plus la peine, enfin ça vaut plus le coût niveau tarif, mais par contre, ça vaut trop le coût quand même quoi, c'est hyper intéressant, alors à mon avis, vous pouvez trouver ça sur Amazon aussi, mais en fait, c'est un meuble, c'est un ouais, un espèce de meuble, où je peux ranger un tas de choses dedans, j'ai payé assez cher, mais par contre, j'en suis ravie, c'est de la super qualité, alors au-dessus, j'ai ce kit de rouge à lèvres là, alors c'est un kit de rouge à lèvres, Sephora, il faudrait que j'arrive à vous montrer, attendez, je vais quand même vous montrer, parce que ça vaut trop le coup, regardez-moi ça, c'est le coffret collector de chez Sephora, avec tous les lip stories dedans, ce sont 30 rouges à lèvres en fait, que pareil, je vous ai mis un reporté sur mon compte Instagram, je l'ai mis il y a quelques jours, donc il vous reste encore quelques jours pour y participer, vous avez jusqu'à ça mis en fait pour participer, mais voilà, celui-là c'est le mien, et Sephora en a un de côté pour vous, c'est juste fou de pouvoir vous faire remporter de tel coffret, franchement il est magnifique, et voilà, je peux vous le faire remporter du coup sur Instagram, si jamais vous avez envie de participer, et ensuite, ici j'ai un cadre que Noémie m'a fait, donc voilà, pour Noémie de Noémie, il y a marqué derrière, et elle avait trop bien choisi le cadre, elle m'avait dit, oh j'en voulais un dans le style manoir, et j'en suis dingue, donc c'est un dessin de moi, il est magnifique, franchement, t'es hyper douée, vraiment bravo, je l'aime trop, et donc je l'ai mis ici, ici j'ai un kit que j'ai même pas encore eu le temps de checker, j'ai tellement de temps de rien, mais c'est le coffret des pouvoirs magiques des pierres, parce que moi je suis très attirée par les pierres, je porte beaucoup de tourmalines, et ce genre de choses, et ici c'est un kit où il n'y a rien, c'est un kit orgasme, en édition limitée de chez Nard, alors ensuite dans ce meuble-ci, ici le dessus s'ouvre comme ça, et donc j'ai mis pas mal d'highlighter, voilà, en gros, bon je vous montre pas, mais voilà, je dois enlever ça à chaque fois, donc ça c'est pas très pratique, il faudrait que je ne mette rien au dessus, mais j'avais certaines choses, il y avait certaines choses que j'avais envie de mettre ici, ici j'ai donc pareil, plein d'highlighter, encore une fois, des highlighters crème de chez NYX, des highlighters foudre de chez Becca, j'ai Sephora, NYX encore une fois, enfin voilà, j'ai encore une fois de tous les budgets, puisque j'adore tester, ensuite c'est encore des enlumineurs ici, et ici pareil, des enlumineurs, j'aime beaucoup beaucoup ça, j'ai encore un petit peu de place, et enfin on va continuer avec les bronzers, donc là encore une fois, j'adore tester de tous les prix, mon bronzer vraiment chouchou, que je ne lâche plus depuis cet été, c'est celui-ci, c'est un Georgio Armani, que je trouve complètement dingue, et enfin dans le dernier, c'est pareil, ce sont des bronzers, alors je vais maintenant passer au premier tiroir, donc en fait ce meuble-ci, ce sont des produits neufs à tester, donc ici c'est tous les produits neufs, pour le teint, ici ce sont les produits à tester pour les lèvres, ensuite on a les produits à tester pour les yeux, mais en fait j'ai pas pu mettre les palettes, c'est pour ça que j'ai rangé les palettes là-bas, que je me suis plantée en fait, j'ai pas pu mettre les palettes, j'ai plus de place, et enfin le dernier, avec mes super chaussettes de montagne, toutes chaudes, j'ai des beauty blender neufs, pas forcément de la marque, mais également les produits à sauce, que j'ai pas encore testé, et comme ça il me reste de la place, bam ! Et bien voilà les amis, je vais vous laisser ici, sur cette vue naze, complète, pour terminer cette vidéo, mais sinon il faut que je sorte mes éclairages et tout, c'est une galère, pas possible, donc j'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve très vite dans une prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501